chapitre xiii en allant vers émaüs de la plaine l'aube met une clarté verte laiteuse sur la voûte du ciel au-dessus de la vallée fraîche et silencieuse puis cette clarté si indéfinie qui est et qui n'est pas encore de la lumière baigne le haut des deux pentes elle semble caresser doucement les plus hauts sommets des mondes judais et dire aux vieux arbres qui les couronnent me voici je descends du ciel je viens de l'orient précédant l'aurore chassant les ombres apportant la lumière l'activité la bénédiction d'un nouveau jour que Dieu vous accorde et les cimes s'éveillent avec le soupir des feuillages le pépiment des premiers oiseaux réveillés par ce premier frémissement des branchages par cette première clarté et l'aube continue de descendre vers les buissons du sous-bois puis vers les herbes puis vers les pentes de plus en plus bas et elle est saluée par des gazouillements de plus en plus nombreux dans les feuillages et le bruissement dans les herbes des lézards réveillés et puis elle atteint le petit oran du fond change ses eaux sombres en un opaque scintillement d'argent qui ne cesse de s'éclaircir et de devenir brillant et là-haut dans le ciel où l'indigo de la nuit s'était à peine éclairci en un pâle bleu verdâtre d'aube se dessine la première annonce de l'aurore en le colorant de bleu clair teinté de rose et puis voici un Cyrus léger floconneux qui arrive déjà tout mousseux et rosé Jésus sort de la grotte et regarde puis il se lave au torrent se coiffe s'habille jette un coup d'œil dans la grotte il n'appelle pas il gravit au contraire la montagne et il va prier sur un pic qui fait saillie et qui est déjà assez élevé pour donner une large vue sur l'orient déjà tout rosé par l'aurore sur l'occident encore teinté d'indigo il prie il prie ardemment à genoux les coudes à terre presque allongés et il prie ainsi jusqu'à ce que d'en bas montent les voix des douze qui se sont réveillées et qui l'appellent il se lève et répond j'arrive et l'écho de l'étroite vallée répercute plusieurs fois l'écho de la voix parfaite il semble que la vallée transmette à la plaine qu'on entrevoit l'occident la promesse du seigneur j'arrive pour que la plaine s'en réjouisse à l'avance Jésus se met en route en soupirant et en prononçant une phrase qui résume sa longue prière et l'explique et toi père donne moi ton réconfort il descend rapidement et arrivé en bas il salue d'un sourire très doux ses apôtres et avec les paroles habituelles la paix soit avec vous en cette nouvelle journée et à toi maître répondent les apôtres tous même Judas je ne sais pas s'il est rassuré par le silence de Jésus qui ne lui a pas fait de reproche et qui le traite comme tous les autres ou si pendant la nuit il a médité un plan pour se tirer d'affaire son regard est moins torve et il se tient moins à l'écart et même c'est justement lui qui pose la question au nom de tous nous allons à Jérusalem si oui il faut revenir un peu en arrière et prendre ce pont au-delà il y a une route qui va directement à Jérusalem non nous allons à Emmaüs de la plaine mais pourquoi et la pentecôte il y a le temps je veux aller chez Nicodème et chez Joseph par les plaines vers la mer mais pourquoi parce que je n'y suis pas encore allé et ce peuple m'attend et parce que les bons disciples l'ont désiré nous aurons le temps de tout faire c'est cela que t'as dit Jeanne c'est pour cela qu'elle t'a appelé il n'en était pas besoin c'est à moi directement à moi qu'ils l'ont dit dans les jours de Pâques et je suis fidèle au rendez-vous moi je n'y irai pas ils sont peut-être déjà à Jérusalem la fête est proche et puis tu pourrais rencontrer des ennemis et des ennemis j'en rencontre partout et je les ai toujours près de moi et Jésus darde son regard sur l'apôtre qui est sa douleur Judas ne parle plus il est trop dangereux d'aller plus loin il le sent et se tait Jean et André reviennent avec des petits fruits qui semblent appartenir à la famille des framboises ou des caprons mais plus foncés presque comme des murs pas encore mûrs et il les offre au maître ils vont te plaire nous les avons remarqué hier soir et nous sommes montés les cueillir pour toi mange-les maître ils sont bons Jésus caresse les deux bons et jeunes apôtres qui lui offrent leurs fruits sur une large feuille lavée au torrent et qui plus que les fruits lui offrent leur amour Jésus choisit les plus beaux fruits et en donne un peu à chaque apôtre il les mange avec du pain André en s'excusant dit nous avons cherché du lait pour toi mais il n'y avait pas encore de berger n'importe allons vite pour être à Emmaüs avant la grande chaleur ils s'en vont et ceux qui ont le plus d'appétit mangent encore en marchant la fraîche vallée s'élargit de plus en plus et elle finit par déboucher dans une plaine fertile où déjà les moissonneurs sont en plein travail Barthélémy remarque je ne savais pas que Nicodème avait des maisons à Emmaüs pas à Emmaüs plus loin des champs de parents dont il a hérité explique Jésus quelle belle campagne s'exclame le Tadé en effet c'est une mer d'épis dorés où s'intercalent des vergers de rêve des vignes qui déjà promettent une gloire de grappe arrosées comme elles sont par les centaines de petits torrents qui descendent des montagnes toutes proches au mois où l'irrigation est le plus nécessaire avec des veines d'eau souterraine c'est un véritable Eden agricole Pierre murmure hum elle est plus belle que celle de l'an dernier au moins il y a de l'eau et des fruits le zélote lui répond celle de Saron est encore plus belle mais n'est-ce pas déjà celle-là non elle vient après celle-là mais celle-là s'en rapproche les deux apôtres se mettent à parler entre eux en s'éloignant un peu propriété de pharisiens hein demande Jacques de Zébédée en montrant la belle campagne deux juifs certainement ils ont pris les meilleures terres en les enlevant de mille manières aux premiers possesseurs lui répond le Tadé qui peut-être se souvient des biens paternels du Judée dont ils furent chassés en perdant une grande partie de leur fortune de leur fortune de leur fortune l'iscariote est piqué au vif s'ils vous ont été pris c'est parce que vous Galiléens vous êtes moins saints inférieurs je te prie de te souvenir qu'Alphée et Joseph étaient de la race de David si bien que Lédie les obligea d'aller s'inscrire à Bethléem de Judas et lui il est né là pour ce motif répond calmement Jacques d'Alphée en prévenant la riposte mordante de son fouguefrère et en montrant le Seigneur qui est en train de parler avec Mathieu et Philippe oh c'est bien dit Thomas conciliant et juste moi pour mon compte je dis que du bon et du mauvais il y en a partout dans notre commerce nous avons approché des gens de toute race et je vous assure que j'ai trouvé des gens honnêtes et des gens malhonnêtes dans toutes les races et puis pourquoi se vanter d'être juif est-ce que par hasard c'est nous qui l'avons voulu hum est-ce que je savais quand j'étais dans le sein de ma mère ce que c'était que d'être juif ou galiléen j'étais là et j'y restais une fois né j'étais dans les langes bien au chaud sans me demander si l'air que je respirais était juif ou galiléen je ne connaissais que le saint maternel et nous tous comme moi maintenant pourquoi se fâcher ainsi parce que l'un est né plus haut et l'autre plus bas ne sommes-nous pas pareillement d'Israël j'en réponds tu as raison Thomas et il conclut et puis maintenant nous sommes d'une seule race celle de Jésus oui lui et je crois que cela a été voulu par le Tréhaut pour nous apprendre que les divisions vont contre l'amour du prochain et que lui est envoyé pour nous rassembler tous comme l'affectueuse poule dont parlent les livres saints lui est d'origine juive mais conçu et habitant en Galilée après être né à Bethléem comme pour nous dire par la voix des faits que lui est le rédempteur d'Israël tout entier du nord au midi et pour la seule raison qu'il est appelé le Galiléen on ne devrait pas avoir de mépris pour les Galiléens dit Jacques d'Alphée avec douceur et fermeté Jésus qui en avant de quelques mètres semblait occupé à parler avec Matthieu et Philippe se retourne pour dire tu as bien parlé Jacques d'Alphée tu comprends la vérité et les vérités et la justice de tous les actes de Dieu en effet rappelez-vous tous et toujours que Dieu ne fait jamais rien sans but de même qu'il ne laisse sans récompense rien de ce qu'ont fait ceux qui ont le cœur droit bien heureux ceux qui savent voir les raisons de Dieu dans les événements même les plus insignifiants et les réponses de Dieu au sacrifice des hommes Pierre se retourne et il est sur le point de parler puis il se tait et se borne à sourire à son maître qui maintenant se réunit à ses apôtres car il marche maintenant sur une route de grande circulation à travers des champs dorés il marche vers Emmaüs qui est déjà proche un groupe de maisons d'un blanc aveuglant au milieu de la couleur blonde des grains mûrs et des vergers verdoyants maître maître arrête-toi tes disciples crient des voix lointaines et une poignée d'hommes laissant en plan des paysans qui se reposent un peu à l'ombre d'un pommier courent vers Jésus par un sentier ensoleillé ce sont Matthias et Jean ex-bergers et disciples ensuite du baptiste et avec eux il y a Nicolai Abel ex-lépreux Samuel Hermasté et d'autres encore paix à vous vous êtes ici oui maître nous avons fait toutes les côtes de la mer maintenant nous allions vers Jérusalem plus haut se trouve Étienne avec d'autres et plus haut encore Hermas et d'autres et puis Isaac notre petit maître à tous est encore plus haut du moins il y était comme Timon était au-delà du Jourdain mais désormais ils seront tous en train d'aller à la fête de la Pentecôte nous nous sommes répartis en tant de groupes petits mais pas inactifs ainsi s'ils nous persécutent ils pourront en capturer quelques-uns mais pas tous explique Mathias vous avez bien fait je me suis étonné de ne pas vous avoir trouvé dans toute la Judée méridionale maître tu y allais qui mieux que toi et puis oh elle a eu plus qu'il ne faut pour devenir sainte et au contraire elle donne des pierres à qui apporte la parole du ciel dans les gorges du Cédron Elie et Joseph ont été frappés et ils sont allés au-delà du Jourdain dans la maison de Salomon Joseph a failli être tué par une pierre à la tête pendant huit jours ils ont vécu dans une grotte profonde avec quelqu'un que tu avais envoyé qui connaissait tous les secrets des montagnes puis de nuit lentement ils sont allés de l'autre côté les disciples et les apôtres sont agités par le souvenir et la nouvelle de ces persécutions mais Jésus les calme en disant les innocents ont un de la pourpre de leur sang innocent le chemin du Christ mais ce chemin devra être toujours empourpré pour effacer les empreintes du mal sur le chemin de Dieu c'est le chemin royal les martyrs l'empourpent par amour pour moi bienheureux entre les bienheureux ceux qui à cause de moi souffrent la persécution maître nous parlions à ces paysans toi maintenant ne vas-tu pas parler allez leur dire qu'au crépuscule je parlerai près de la porte d'Emmaüs maintenant le soleil m'en empêche allez et que Dieu soit avec vous je serai au bout de cette route il les bénit et reprend sa marche en cherchant de l'ombre car le soleil est brûlant sur la route blanche sur laquelle donnent un peu d'ombre des platanes plantées sur les bords à cet effet à cet effet à cet effet